bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc une petite présentation d'une nouvelle espèce donc comme vous aurez pu le voir ou le deviner ce sont des camponotus vagus donc j'ai reçu plusieurs fondations de cette espèce et je tenais à vous présenter la fondation la plus avancée donc là vous avez une petite fondation qui compte une petite dizaine d'ouvrières avec un petit couvain alors j'apprécie particulièrement cette espèce de camponotus de france je la trouve assez assez sympa d'autant plus que elle a un très bon polymorphisme et on a des majors qui peuvent atteindre une assez bonne taille donc là comme on le voit sur les photos elles sont quand même assez active pour le petit nombre donc c'est plutôt sympa je trouve comparé au camponotus mini perdu ce que j'ai qui d'ailleurs ne va pas très très bien on verra ça dans un autre autre sujet alors j'avais déjà élevé par le passé des camponotus vagus enfin j'avais tenté des fondations mais j'avais eu le problème des pas trades donc si pour les connaisseurs les pas trades c'est un problème assez récurrent chez chez le genre camponotus bref je vais pas m'attarder sur ce sujet donc bah voilà je retente je repars avec des fondations qui sont déjà bien parti donc voilà comme on peut le voir on a une petite trophée laxie juste ici entre la gine et une ouvrière je vais essayer de faire un léger zoom dessus ah dommage elle a été donc là vous avez un petit zoom sur la gine et sur le couvain juste en dessous donc quelques larves qui sont assez bien nourris on peut voir à la tâche noire dans l'estomac de de la larve là juste en dessus donc voilà alors ce que je vous propose c'est de passer sur un petit mode macro et on fera juste après un petit nourrissage à tout de suite donc on se retrouve sur un mode macro donc là on a une vue des ouvriers sur le couvain on peut voir ici qu'elles sont en train de s'occuper des cocons des quelques larves qu'il ya en dessous voilà si on remonte un petit peu on a quelques larves ici on a la gine ici madame il y a quelques ouvriers ici qui sont en train de se prélasser elle se repose ou et d'or je ne sais rien ici aussi alors j'ai remarqué chez les composants dessus vous voyez là elle bouge souvent les pattes comme ça je sais pas je sais pas vraiment ce pourquoi mais je trouve ça assez drôle et j'ai remarqué c'était vraiment un comportement atypique chez les camponotus alors si quelqu'un quelqu'un sait de quoi ça vient ou autre qu'il le fasse savoir voilà ici une autre ouvrière alors ce qu'on va faire c'est que on va les nourrir alors on va les nourrir avec avec des petits verres de vase qu'elle apprécie particulièrement on se retrouve devant ça c'est parti on va mettre un verre de vase dans l'air de chasse tac juste ici et voilà on va attendre un petit peu normalement alors on a une ouvrière qui tourne un peu autour et voilà elle l'a vu voilà la petite ouvrière qui s'attaque au verre de vase alors par contre on voit le sang du verre de vase qui alors ce qu'elles font c'est que elles aspirent directement le liquide qui est contenu dans le verre de vase et ensuite elle les ramène elle les ramène au couvain pour que pour les décortiquer donner une directement là donc voilà le verre de vase est ensuite ramené dans le nid pour être déchiqueté donc là comme on voit sur la vidéo qui suit il y a plusieurs ouvriers qui s'y va faire on voit très bien qu'elle lui mette elle lui mette des coups de l'ondibuc dedans alors je pense que le verre de vase doit être une bonne une bonne source de protéines il faudrait que je me renseigne sur le net mais en tout cas je les apprécie particulièrement c'est plusieurs fois que je leur redonne depuis que je les ai elles aiment beaucoup voilà je pense qu'on va les laisser finir leur repas tranquillement et sur ce moi je vais vous dire à la prochaine allez salut tout le monde et